Dans ce tuto tricot numéro 11, je vous propose de tricoter un gilet, une veste d'âme manche kimono. Pour le tuto, je l'ai réalisé moi en point mousse avec de très grosses aiguilles mais je vous en parle plus précisément dans la présentation où je vous explique un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées et je vous donne d'ailleurs quelques petits conseils. Vous savez que vous pouvez de toute façon le réaliser avec la laine que vous voulez, les aiguilles que vous voulez et dans le point que vous voulez, puisque juste après la présentation, on fait la totalité des calculs que vous pourrez adapter en fonction de votre échantillon. Petite nouveauté pour ce tuto 11, j'ai fait une déclinaison, ça veut dire que j'utilise le même patron mais que je le tricote de manière différente, en l'occurrence c'est pour éviter d'avoir énormément de mailles sur les aiguilles mais aussi pour mettre en pratique de nouvelles techniques. Mais rendons à César ce qui appartient à Jules, c'est un modèle de chez Fildart que vous trouverez sur le site de Prima, gilet sans manche kimono au point de riz. Alors je vous mets le lien dans la description sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est un gilet sans manche qui est réalisable de la taille 34 à la taille 52, il est initialement tricoté avec le fil madrague de chez Fildart et des aiguilles numéro 5 mais comme je vous l'ai déjà dit, on peut le tricoter dans le point qu'on veut. Alors voilà le patron d'origine, c'est celui là qu'on va recalculer en fonction de votre échantillon et n'hésitez pas aussi à profiter de l'échantillon pour calculer, prévoir à l'avance la quantité de laine qu'il vous faudra. Je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai consacré à ce sujet. Voilà et bien je vous souhaite un bon tuto. Pour cet ouvrage là donc c'est celui que j'ai tricoté pour le tuto. Alors j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter. On va commencer par le début, par les fils. Cette fois-ci j'ai utilisé des aiguilles numéro 15 et donc six fils en même temps. Deux fils de chez Fildart de la qualité Fildart. C'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 6, qui est en acrylique, polyamide et 18% de laine. Alors c'est un fil que j'aime bien parce que les 50 grammes c'est 287 mètres donc il y a quand même un excellent rendement. Je me rappelle plus de son prix mais c'est pas très élevé, enfin par rapport au rendement que qu'on a avec ce fil là. Et j'en ai mis deux de couleur un petit peu grise. Ensuite j'ai utilisé aussi deux fils Azurite, qualité Azurite de chez DistriFill. C'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 3,5-4. Chaque pelote fait 40 mètres et bon ça vous connaissez c'est un fil discount qu'on trouve sur des sites marchands mais aussi dans des magasins discount. 140 mètres par pelote et si je me souviens bien c'est que de l'acrylique. Et enfin j'ai rajouté un fil un petit peu brumeux. Alors pourquoi j'ai mis autant de fils ? Oui. C'est parce que quand on veut tricoter avec des grosses aiguilles il faut mettre des fils un petit peu brumeux en même temps que des fils comme ça qui sont relativement palisses mais enfin qui sont pas brumeux quoi. Et alors du coup j'ai rajouté et là j'ai fait une grosse erreur ce fil de chez Katia qui s'appelle Ingenua. Donc là aussi c'est une pelote de 140 mètres et un très bon rendement. C'est je sais pas en quoi c'est en plus je viens de changer de lunettes j'y vois rien. Moher polyamide et laine. Et là j'ai fait une grosse erreur parce que ce fil c'est une catastrophe en fait. Cette veste je pense qu'elle pourra pas être portée parce qu'il laisse tellement de peluches sur la peau, sur le canapé, sur le t-shirt, sur les sous vêtements que c'est pas possible. Voilà. En plus c'est une pelote qui est beaucoup enfin qui semble douce et le fil est beaucoup moins doux qu'il n'y paraît. Donc là j'ai quand même fait une grossière erreur. Deuxième chose quand j'ai tricoté cet ouvrage là, ce gilet, je l'ai fait initialement en taille 42-44 et je l'ai tricoté au point mousse donc avec des aiguilles très grosses. Et ce qui se passe, alors je l'ai même pas pris en photo parce qu'en fait même sur le mannequin ça va pas et puis j'ai personne qui peut l'enfiler puisque c'était pour quelqu'un qui n'est pas là. Ce qui se passe quand vous tricotez du point mousse c'est que c'est un point qui est élastique autant en longueur qu'en largeur. Alors en largeur les dimensions sont restées à peu près équivalentes à celles de l'échantillon mais par contre en longueur il s'étire tellement que du point de vue de la longueur c'est plutôt un 50-52 et du point de vue de la largeur on s'est plutôt retrouvé avec un bon 44 voire un 46. Donc mon conseil là dessus c'est si vous utilisez de très grosses aiguilles comme les miennes, 15 voire 20 voire 25, moi j'en ai qui font de la taille 25, peut-être que le point mousse n'est pas le point idéal parce qu'il va y avoir tellement de poids, la pesanteur va vraiment jouer son rôle et du coup vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est plutôt élanté. Donc un assez mauvais choix pour ça. Autre chose, je l'ai tricoté en trois parties donc c'est ce que je fais dans le tuto. Le dos d'abord, ensuite un devant puis le deuxième devant. Et pour faire l'assemblage j'ai voulu cette fois-ci faire un assemblage à trois aiguilles. Donc vous n'êtes absolument pas obligé de faire cet assemblage, vous pourrez le faire au point arrière, il y a une vidéo en ligne, il n'y a pas de souci là-dessus, enfin et puis il y en a un tas d'autres en dehors de la mienne. Mais si vous deviez le faire avec trois aiguilles aussi, ce que je vous conseille d'avoir, ce sont des aiguilles circulaires qui vous permettront de mettre en attente, sans trop de difficulté, toutes les mailles en attendant de pouvoir venir les tricoter à trois aiguilles. Si vous n'avez pas trois aiguilles de la même taille que celle que vous avez utilisée pour l'ouvrage, ce n'est pas grave. Moi je les ai mis en attend donc sur ces aiguilles double pointe, c'est des aiguilles circulaires mais surtout qui sont double pointe, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez les rentrer dans un sens et puis les tricoter dans l'autre, c'est vraiment bien pour ça. Et en plus quand il y a un câble c'est assez grand. Et ensuite je suis venu les mettre sur des aiguilles numéro 12 parce que je n'avais pas trois aiguilles numéro 15. Et ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait rabattre avec des aiguilles de tailles différentes à partir du moment où celle avec laquelle on tricote est bien l'aiguille numéro 15. Mais si tout ça, ça vous inquiète, pas de souci, vous pourrez le faire avec une couture au point arrière assez classique comme d'habitude. Je suis venu lui mettre par ailleurs des boutons pour essayer d'arranger un petit peu les choses parce qu'il avait tendance à vraiment s'élamper. Bon honnêtement c'est pas une réussite. Alors le tuto reste valable puisque techniquement tout est bon, enfin tout est bon oui, tout est correct. Mais alors par contre, et puis alors il pèse le diable, la mer. Regardez comme il est grand quoi. Puis regardez un peu comme ça peut s'étirer. C'est à dire que quand vous le portez, voilà ce que ça fait quoi. Alors dans un style hyper oversize et limite loose. Ouais après pour le petit gilet, pour le petit gilet sympa qu'on peut porter en dehors de la maison, voilà c'est peut-être pas l'idéal de tricoter en point mousse avec des aiguilles aussi grosses. Sachez aussi que j'ai choisi le point mousse parce que le modèle initial est tricoté au point de riz. Et j'ai mis en ligne par ailleurs, enfin je mets en ligne par ailleurs, une vidéo sur le point de riz avec tout le façonnage qu'on peut faire avec ce point de riz, c'est à dire des augmentations, des diminutions, une encolure, de sorte que vous puissiez tricoter cette veste au point de riz. Sauf que là on est dans un tuto débutant total et que l'idéal quand on est dans du débutant total, c'est quand même de faire du point mousse. Ce n'est pas l'idéal du point de vue de la quantité de laine à utiliser parce que c'est un point qui bouffe énormément de laine. Mais par contre vous n'avez pas de soucis, je veux dire tous les rangs sont toujours tricotés à l'endroit, donc il n'y a pas de soucis particuliers grâce au point mousse. Mais sachez que vous pouvez le tricoter comme prévu initialement au point de riz. J'ai mis une vidéo en ligne. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Oui regardez la finition là sur l'épaule, c'est quand même pas mal et sans couture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de sympa. Oui autre chose aussi dans le tuto on retourne les manches et on fait la couture sur la partie qui est retournée dans l'autre sens pour pas qu'elle se voit. Je l'ai fait sur cet exemplaire là, je vais vous en présenter un autre qui est légèrement différent mais qui respecte le tuto en général. Voilà donc ouais une belle une belle que j'allais dire une belle connerie mais non j'ai pas droit. Une belle bêtise d'avoir fait ce gilet avec des aiguilles aussi grosses ou alors il aurait fallu que je mette en fait deux fois plus de fils c'est à dire douze fils pour que le point soit très serré et que du coup il n'est pas tendance à s'élamper. Bon je devrais le savoir parce que c'est pas la première fois que je tricote avec des grosses aiguilles mais je sais pas j'avais trouvé ça vachement sympa. Et puis il y a aussi le fait que tricoter un ouvrage et tourner le tuto ça me prend énormément de temps. J'en fais généralement trois par tuto pour vous montrer trois déclinaisons possibles et du coup là je me suis dit ouais j'ai envie que ça aille vite grosses aiguilles gros fils et puis voilà et puis et puis ça n'a pas fait. Du coup j'ai tricoté ce même ouvrage avec des aiguilles de taille beaucoup plus petites et avec ce fil donc toujours azurite de chez DistriFill c'est un super joli gris d'ailleurs et là je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 et 4,5 c'est à dire que l'ouvrage est tricoté avec des aiguilles 4 mais j'ai monté les mailles et j'ai rabattu notamment au niveau des épaules avec des aiguilles 4,5 parce que cette fois ci j'ai fait un assemblage au point arrière comme j'ai l'habitude de le faire j'ai pas utilisé j'ai pas fait un assemblage avec trois aiguilles et il vaut mieux dans ce cas là rabattre avec des aiguilles légèrement plus grosses parce comme ça il n'y a pas de tension qui s'exerce au niveau de la couture et c'est quand même bien plus joli. Alors j'ai tricoté je vous disais que j'avais fait ce pull ce gilet exactement de la même façon que dans le tuto à ceci près que en bas j'ai mis une petite bande de points mousses ensuite je vais tricoter normalement le dos et puis les deux devant sauf que les manches je les ai fait légèrement plus petites je vais vous montrer ici je les ai fait un petit peu plus courte et je suis venu relever des mailles et j'ai fait une bande de points mousses que j'ai retourné ensuite voilà je voulais pas faire le point mousse dans la continuité du jersey parce que le point mousse à un nombre de rangs qui est très différent du jersey et je voulais pas que ça crée de ça soit élampé au bout donc j'ai préféré relever des mailles et ensuite tricoter 6 cm de points mousse que je suis venu retourner l'autre chose que j'ai fait aussi c'est que je suis venu donc relever des mailles oui j'ai mis une vidéo en ligne pour savoir comment et surtout combien c'est ça qui est important combien relever de mailles comme ça quand on est sur des rangs sur le bord je suis venu faire une petite icorde très sympathique je trouve que ça fait une assez chouette finition l'autre chose aussi c'est que par rapport au plan mon patron initial j'ai pas fait l'encolure dans le dos voilà honnêtement je ne la comprends pas trop cette encolure alors dans le tuto je vous la montre après si vous la ferez vous la ferez pas mais moi j'ai tricoté tout droit par contre je suis venu rabattre en utilisant une méthode que j'ai trouvé sur la chaîne de spirou et bobine je suis venu rabattre en formant une icorde c'est une technique qui est super simple et qui est vraiment très sympa à faire l'autre chose que je voulais vous dire c'est que comme je l'ai fait en jersey évidemment c'est pas comme le point de riz prévu initialement pour ce modèle c'est pas réversible le l'envers de l'ouvrage a pas du tout le même aspect que l'endroit bon pour tout vous dire c'est en fait je pensais que ça allait poser un problème quand les rabats se mettent comme ça mais en fait non c'est plutôt c'est plutôt palma pas mal quand même donc vous voyez on n'est pas obligé d'utiliser un point réversible pour ce gilet l'autre chose aussi c'est que le jersey ça va beaucoup plus vite et ça bouffe quand même beaucoup moins de laine que le point mousse et pourquoi j'ai pas utilisé le point de riz parce que c'est un point pour lequel il faut passer sans cesse le fil devant et le fil derrière et ben moi je m'y fais pas je déteste ça ça me prend un temps fou enfin bon voilà donc je l'ai fait au jersey en jersey je veux dire alors ce qui se passe aussi pour ce tuto tel qu'il est prévu initialement c'est que vous venez tricoter le dos il est devant avec les manches dans le prolongement c'est à dire qu'il ya un moment vous avez un nombre de mailles sur les aiguilles qui est quand même très impressionnant et ça peut être assez fastidieux à faire en taille adulte donc moi j'ai cherché une solution pour aborder ce patron garder le même patron mais l'aborder de manière différente alors j'ai donc fait une déclinaison de ce tuto tricot numéro 11 que je mets en ligne aussi alors là j'ai utilisé un film de chez fil d'art qui est absolument extraordinaire à tricoter c'est un fil qui s'appelle beau jancy qui est en polyamide et en acrylique 82 mètres seulement un pour 50 grammes alors moi je l'ai acheté en promotion donc ça va bien mais sinon quand même ça fait un coût un petit peu un petit peu élevé bon voilà mais par contre elle est d'une douceur absolument incroyable elle se tricote initialement avec des aiguilles quatre et demi ou cinq alors pareil en bas j'ai fait une bande de points mousse sur le bord j'ai pas fait de licorne parce que je trouvais que le bord est assez joli je n'ai pas fait non plus d'encolure derrière mais par contre j'ai rabattu en faisant une licorne j'ai une alarme de alors ça c'est une alarme parce que j'ai tendance à oublier les choses et certainement qu'il faut que je me rappelle de quelque chose bon je coupe un du voilà rien de spécial que vous dire de plus non bien je trouve que c'est intéressant d'aborder un patron de manière très différente fin quand je dis un patron je parle d'un modèle comprenons nous bien mais je vous ai mis un tuto complet là dessus je voulais vous dire aussi je sais plus oui que j'ai utilisé cette pelote pour ce modèle là que j'ai tricoté en taille 34 36 d'ailleurs le précédent là le gris je les tricoter aussi en taille 34 36 parce que c'est une aisance un petit peu large c'est à dire que c'est un modèle qui est prévu assez large donc le 34 36 va tout à fait à 1,38 il n'y a aucun problème alors pour pousser le bouchon un petit peu plus loin parce que cette idée de tricoter ce 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 gilet avec le même patron mais en l'abordant de manière différente j'ai souhaité enfin j'ai fait un autre modèle alors je l'ai fait avec un fil qui s'appelle fil looping de chez fil d'art qui se tricote avec des aiguilles 6 et c'est ce que j'ai fait ce sont des pelotes qui font 100 g et qui font 163 m j'en ai utilisé 4 et demi pas tout à fait quatre et demi à peu près un fils super à tricoter ça monte vite il est très agréable alors je n'ai pas encore lavé mais je pense qu'il n'y aura pas de problème si je suis des instructions du fabricant vraiment un truc très simple pour ce gilet là peut-être que je vais essayer de faire une vidéo avec une déclinaison complète pour tout vous expliquer parce que c'est très très intéressant à faire mais par contre techniquement effectivement il y a beaucoup de choses à savoir et voilà bon ça peut être sympa après il faut voir donc voilà le fil looping super je fais pas de la pub pour fils d'art encore que encore que encore que je vais vous dire pourquoi ils m'ont rien demandé ils me connaissent même pas de façon qui me connaît d'ailleurs c'est simplement que j'utilise beaucoup les patrons de chez fils d'art qui mettent gratuitement en ligne utilisable à volonté et voilà je reste toujours dans l'esprit d'abord de rendre à césar ce qui appartient à jules et ensuite je fais toujours mon possible pour tricoter au moins deux des trois exemplaires que je fais habituellement avec la laine du fabricant qui a mis en ligne ce tuto gratuit parce que après tout c'est du travail c'est un partage gratuit donc c'est voilà je trouve que c'est bien donc je veux je voulais absolument utiliser de la laine de chez fils d'art pour ce modèle fils d'art et j'ai vraiment bien choisi parce que que ce soit beau jancy ou looping c'est des fils qui sont extra à tricoter alors le principe de mes tutos c'est bien sûr de pouvoir l'adapter à votre façon de tricoter à la taille de vos aiguilles et à votre laine évidemment plusieurs tailles bon pour ce qui est plusieurs tailles vous choisissez la taille qui vous convient sur le site où vous trouvez le patron pour ce qui est par contre d'adapter les calculs à vos aiguilles à votre laine le seul moyen c'est de faire un échantillon donc là moi je vais faire un échantillon en point mousse puisque je tricote l'ouvrage au point mousse et vous faites un échantillon dans le point où vous souhaitez tricoter ce gilet alors il faut que le carré face au minimum 12 cm par 12 cm donc vous voyez combien de mailles vous montez et combien de rang vous tricoter vous pouvez vous fier à ce qui est écrit par exemple sur l'étiquette donc moi ce sont des aiguilles énormes avec du coup l'équivalent d'un gros fil puisque ce sont plusieurs fils ensemble donc j'aurai peu de mailles à monter je vais m'arrêter par là bon moi je fais toujours un échantillon un peu plus grand parce que c'est plus facile à filmer alors il ya une vidéo sur le montage des mailles si vous en aviez besoin et je vais tricoter autant de rangs que nécessaire pour dépasser les 12 cm après personnellement je rabats pas je mets sur un câble un câble d'aiguille circulaire ou sur simplement un fil et je laisse reposer pour que le coupon prenne toute sa place et qu'on puisse compter facilement donc le point mousse c'est toutes les mailles de tous les rangs à l'endroit donc à l'endroit je vous le rappelle on pique l'aiguille d'avant en arrière et le fil est derrière voilà ça tiens mais j'ai pas piqué l'eau il fallait ça c'est la maille endroit et je ferai ça sur tous les rangs les allées et les retours sachant que le point mousse est un point réversible donc c'est pas toujours facile de se repérer pour savoir si on est sur l'endroit ou sur l'envers du travail je vais vous expliquer comment on fait donc ça c'est l'endroit du travail les rangs impairs que j'appelle aussi les allées c'est toujours sur l'endroit du travail et les rangs retour qui sont des rangs paire c'est ce qu'on appelle l'envers du travail donc là vous voyez j'attaque un rang paire l'envers du travail ce que j'appelle le retour et je tricote aussi toutes mes mailles toutes à l'endroit donc vous faites votre coupon d'à peu près 12 cm par 12 cm après vous rabattez ou pas c'est vous qui voyez vous le laisser reposer un petit peu un petit peu quelques heures une demi journée une journée pour que il prenne sa 10 et dimension définitive et c'est seulement après qu'on vient compter le nombre de mailles que l'on trouve pour 10 cm et le nombre de rangs qu'on trouve pour 10 cm j'ai mis en ligne une vidéo pour pouvoir faire et compter aisément un échantillon autre chose vous êtes sur un rang impair quand vous avez le fils perdu qui est du même côté que le fils qui mène à la pelote si le fils perdu et par contre de ce côté là par rapport au fils qui mène à la pelote c'est que vous êtes sur un rang paire voilà mon échantillon est prêt alors en fait c'est pas un énorme c'est un énorme coupons beaucoup plus gros que nécessaire mais ça c'est pour les besoins de la vidéo le rappel voilà le point mousse ça c'est une barre de points mousses qui est constitué de petites boucles en haut et de petites boucles en bas quand on compte le nombre de mailles pour 10 cm on compte soit les boucles du haut soit les boucles du bas mais pas les deux je vais donc compter les boucles du haut je mets mon réglé ici et je compte le nombre de mailles pour arriver jusqu'à 10 cm 1 2 3 4 5 6 et vous voyez je peux pas faire 7 parce que ça s'arrête ici je vais faire 6 et demi alors quand on a un petit filet des petites aiguilles on arrondi à 6 ou à 7 quand on a un gros fil et des gros aiguilles on est précis et là j'arrondi à 6 et il me faut donc 6 mailles et demi de points mousse pour faire 10 cm de large donc une barre de points mousse c'est égal à deux rangs donc je vais compter le nombre de barres que j'ai jusqu'à 10 donc une barre c'est juste ici donc c'est bon il me faut 12 rangs pour faire 10 cm au point mousse une fois n'est pas coutume pour ce tuto ce tuto tricot numéro 11 on va faire tous les calculs d'un coup alors je vous explique pourquoi il ya deux raisons principales la première c'est que vous avez la possibilité de prévoir à l'avance la quantité de laine qui vous sera nécessaire pour tricoter cet ouvrage donc j'ai mis en ligne une vidéo pour ça mais il vous faut deux choses il vous faut avoir fait votre échantillon et comptabiliser le nombre de mailles au mètres linéaires et la deuxième chose qu'il vous faut c'est la totalité des calculs en fonction de votre échantillon et de la taille que vous avez choisi donc rien que pour ça déjà le mieux c'est de faire tous les calculs d'un coup la deuxième raison c'est que parmi les tricot notes il y en a qui sont pas vraiment débutants et pour eux peut-être que d'attendre que la vidéo qui dure quand même en général entre une heure et demie et deux heures donc pour eux d'attendre d'avoir vu la totalité de la vidéo pour pouvoir avancer dans l'ouvrage c'est peut-être un petit peu un petit peu fastidieux je peux le comprendre donc pour ces tricot notes là qui sont capables de savoir ce qu'ils ont à faire juste en voyant le patron mais qui ont plus de problèmes plutôt pour les calculs je préférais pour cette fois ci puis vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça plutôt mieux je préférais donc pour cette fois ci faire tous les calculs d'un coup donc comme d'habitude je vais choisir je vais mettre en exergue la taille que j'ai choisi moi c'est la taille 42 44 c'est donc la troisième taille donc à chaque fois vous vérifiez bien la taille que vous voulez et puis vous mettez en exergue donc là moi ça doit être 49 j'ai une photocopie vraiment horrible 22 18 ici 94 57 54 29 et demi et 35 pour tout le monde alors une fois de plus ce patron est un petit peu complexe parce que sur un seul et même dessin il ya toutes les dimensions enfin pas tout à fait toutes les dimensions il ya quand même déjà une partie des dimensions qu'il va falloir qu'on déduise et en plus il y a le dos et un des devants alors pourquoi est ce qu'il ya pas les deux devants sur le même dessin parce que ce demi devant est plus grand que la moitié du dos donc s'ils mettaient le deuxième ça se superposerait et ça n'irait pas donc c'est un patron assez classique où on évite de tout mettre sur le même dessin parce que sinon ça serait trop lourd mais du coup ça complique un petit peu les choses pour savoir quelles sont les dimensions qui nous intéressent voilà c'est un petit peu plus compliqué donc première chose nous on veut commencer par faire les dimensions du dos les calculs pour le dos donc il faut savoir quelle est la partie qui est concernée par nos calculs donc là c'est le pourtour ça va et ne pas oublier cette petite encolure ici deuxième chose quelles sont les dimensions dont je vais avoir besoin pour faire mes calculs et bien pas toutes celle ci oui celle ci aussi 35 pour tout le monde aussi celle ci aussi celle là très honnêtement c'est le total de ces deux là donc on s'en moque un peu et on a aussi bien sûr l'encolure donc vous voyez qu'on ne va pas utiliser cette dimension là et ses dimensions alors première chose je reporte les dimensions que j'ai celles qui sont à ma disposition j'ai celle ci celle ci ici l'encolure la hauteur de manche et la hauteur du bas du pull alors je leur mets les dimensions 18 22 35 ici c'est pour tout le monde où est ce que c'est 54 et ici 94 alors ces dimensions là donc pour la longueur des manches ici et la longueur des épaules je les calculerai juste après je les calculerai quand j'aurai mon nombre de mailles et mon nombre de rangs sur ces dimensions là vous verrez c'est quand même beaucoup plus simple de faire en centimètres ce qui est obligatoire de faire et ensuite de faire en maille et non pas en centimètres vous comprendrez pourquoi comme d'habitude je divise toutes mes dimensions en centimètres par 10 oui il ya une dimension qu'on ne trouve pas sur le patron et que je vais vous donner aller pour tout le monde c'est la profondeur d'encolure ils n'ont pas mis du tout je les déduis des explications en fait et c'est deux centimètres pour tout le monde donc 2 divisé par 10 ça fait 0 2 alors pour l'encolure du dos on verra que l'encolure du devant n'a pas la même profondeur pour pouvoir personnaliser les calculs en fonction de l'échantillon que vous avez fait vous allez noter ici votre propre échantillon moi le mien c'est 6,5 x 12 ça signifie que il me fallait 6 maille et demi pour faire 10 cm de large et tricoter 12 rangs pour faire 10 cm en hauteur du coup on va pouvoir commencer les calculs combien de main il faut que je monte je vais prendre 5,4 et je vais multiplier par le nombre de mailles pour 10 cm 5,4 x 6,5 ça me fait 35,1 je reste sur 35 mailles alors la logique voudrait que je rajoute deux mailles de plus dans mes calculs parce que j'utilise de très grosses aiguilles et de très grosses lignes mais il se trouve que je le tricote en 42 44 alors qu'en fait j'ai besoin d'un 38 40 donc du coup il n'y a pas de souci au niveau des dimensions ensuite combien de rang je vais tricoter ici et bien je prends mes 35 cm donc 3,5 et je vais le multiplier par 12 rangs alors 3,5 x 12 42 alors ici vous arrondissez toujours un nombre de rangs paire tout le temps quoi que vous trouviez c'est un nombre de rangs paire pour pouvoir calculer la longueur de mes manches il faut d'abord que je calcule la totalité la largeur pardon de la totalité de l'ouvrage manches comprises donc je fais 9,4 x 6,5 9,4 x 6,5 je trouve 61,1 donc là on va appliquer une règle toute simple si ici vous avez un nombre impair de mailles si vous avez arrondi un nombre impair ici vous aurez un nombre impair donc si ici vous avez trouvé un nombre pair ici vous arrondissez un nombre pair 61,1 donc ça tombe bien moi ça sera 61 pour la longueur des manches vous voyez je pars pas sur des centimètres je vais partir sur des mailles voilà mon raisonnement si j'ai 35 mailles au départ et que arrivé ici sur la largeur totale j'en ai 61 j'ai donc augmenté de 61 moins 35 j'ai augmenté de 26 mailles en tout ces 26 mailles je vais les diviser par deux ça signifie que j'ai rajouté 13 mailles d'un côté et 13 mailles de l'autre on va calculer maintenant la largeur de l'encolure et on pourra déduire le nombre de mailles que feront les épaules alors l'encolure pour moi je crois qu'il ya trois tailles où c'est le cas oui b cd c'est 18 cm donc 1,8 x 6,5 ça fait 11,7 une règle encore pour tout le monde 1 paire 1 paire 1 paire ici si vous avez paire paire vous aurez un nombre paire ici c'est à dire qu'il faut que vous arrondissiez un nombre paire donc moi ça fait 11 mailles si j'ai 61 mailles en tout et qu'il y en a 11 qui seront rabattu pour l'encolure je peux déduire la largeur de mes épaules je fais 61 moins 11 je trouve 50 que je divise par deux pour mettre des mailles d'un côté et de l'autre 50 divisé par 2 ben ça fait 25 ok et 25 ici pour la hauteur de des manches donc je fais 2,2 x 12 ça fait 26,4 donc c'est toujours un nombre paire je vais arrondir à 26 arrive à ce stade vous pouvez déjà calculé la quantité de laine nécessaire pour le dos alors pas pour les devants puisque je vous disais que les devants étaient plus large que la moitié du dos donc pas de possibilité mais au moins pour le dos si on regarde les choses le plus simplement du monde voilà ce qu'on a alors je compte pas l'encolure parce que c'est pas la peine de se prendre la tête mais en gros j'ai un rectangle qui fait 61 maille sur 26 rangs et en bas j'ai quelque chose qui pourrait ressembler un carré qui fait 35 maille sur 42 rangs de haut donc déjà vous avez la possibilité de calculer la quantité de laine pour le dos on va maintenant rentrer dans les détails et voir un petit peu ce qui se passe sur toute cette partie là donc pour moi la hauteur totale c'est 26 ans mais il ya des rangs qui vont être utilisés pour faire les emmanchures et des rangs qui vont être utilisés pour faire l'encolure donc déjà combien de rangs pour l'encolure alors 0,2 x 12 ça me fait 2,4 alors moi j'ai une laine tellement grosse que évidemment c'est un peu c'est un peu faussé mon truc parce que faire une encolure pour deux rangs tout à fait honnêtement ça sert strictement à rien donc je vais la faire plus profondément que prévu mais c'est parce que j'utilise des grosses aiguilles et là une laine épaisse je vais mettre quatre rangs parce que faire une encolure sur deux rangs franchement ça sert à rien enfin voilà ça va faire même pas un petit goudouis là donc autant vous dire que dalle ensuite je sais donc pour l'encolure je vais utiliser quatre rangs pour l'emmanchure ça c'est toujours comme ça ça va se faire sur deux rangs sur l'allée je vais monter je vais rajouter 13 mailles en début de rang je vais finir mon rang et sur le retour je vais rajouter 13 mailles en début de rang et je vais finir mon donc il y a deux rangs qui seront utilisés pour ça j'ai 26 rangs en tout j'en utilise déjà 4 pour l'encolure plus 2 pour la manchure donc 26 moins 4 moins 2 il me restera 20 rangs de jersey à tricoter juste après avoir fait la manchure et juste avant d'attaquer l'encolure je crois qu'on a à peu près tout donc on va pouvoir passer au calcul du devant parce qu'il se trouve que le devant il ya des dimensions qui sont nouvelles mais il y en a d'autres qu'on va venir directement récupérer ici pour ne pas avoir à recalculer et surtout parce qu'il ya des choses qui doivent être exactement identiques au devant les épaules seront exactement auront le même nombre de mailles la hauteur la manchure sera exactement la même évidemment la hauteur ici sera la même l'encolure non ça sera différent il faudra qu'on recalcule et la largeur en bas et la largeur en haut sera différente aussi enfin il ya quand même quelques petites choses qu'on peut récupérer déjà sur ce schéma là alors sur les patrons généralement on ne vous dessine qu'un des devants et puis on vous dit vous tricoter le deuxième en vis-à-vis ce qui est une vraie galère quand on maîtrise pas ce genre de notion donc moi ce que je vous propose c'est de réellement venir dessiner les deux demi devant un premier alors l'échelle est peut-être pas tout à fait respecter un comme d'habitude avec moi le premier ici et l'autre qui est donc en vis-à-vis waouh en fait il est comme en miroir si vous voulez voilà oui c'est un peu un peu nul 1 comme dessin voilà bon on dessine les deux comme ça on n'y voit plus qu'il y en a un qu'on va appeler le numéro 1 et l'autre qu'on va appeler le numéro 2 on tricotera le numéro 1 et on tricotera aussi le numéro 2 pour qu'il n'y ait aucune confusion possible dans ces histoires de faire le deuxième en sens inverse ou en vis-à-vis ce qui en général a tendance plutôt à nous perdre maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre d'office toutes les dimensions qu'on a déjà grâce au dos alors grâce au dos qu'est ce qu'on a on a déjà la hauteur de manches on a déjà la longueur des manches on a aussi la hauteur du bas on a aussi cette dimension là je crois que c'est tout donc là je vais aller chercher tout simplement le nombre de mailles le nombre de rangs que j'avais écrit de l'autre côté voilà c'est fait donc j'ai mis très exactement le nombre de mailles et de rangs que je trouvais de l'autre côté maintenant qu'est-ce qu'on a sur le patron on a cette largeur totale qui va de l'encolure jusqu'au bout de la manche mais on ne voit pas d'accord super de l'encolure jusqu'au bout de la manche et on a en bas cette dimension là alors cette dimension là moi c'est 29 et demi et la dimension qui est tout en haut c'est celle ci moi c'est là je le vois mal 48 ou 49 faut que j'aille regarder sur l'original 49 je pense je vois pourquoi mais ça doit être 49 49 évidemment je divise par 10 donc 29 5 divisé par 10 ça fait 2,95 maintenant on va mettre une dimension que personne n'a et que j'ai trouvé dans les explications c'est la profondeur d'encolure la profondeur d'encolure n'est pas la même sur le devant que sur le dos ce qui est assez logique elle est pour tout le monde de 6 cm donc 6 divisé par 6 6 divisé par 10 ça fait 0,6 il nous manque aussi une dimension qu'on n'a pas mais qu'on viendra déduire plus tard ce qu'on va calculer tout de suite c'est celle ci quand on aura calculé celle ci ça va nous permettre de déduire celle ci et quand on aura déduit celle ci donc comme d'habitude j'utilise mon échantillon pour faire mes calculs 6,5 x 12 et donc vous utilisez votre échantillon pour faire vos calculs combien de mails je dois monter et bien 2,95 x 6,5 moi je trouve 19,17 alors je devrais arrondir à 19 je vais vous expliquer en fait je l'ai déjà fait le devant je ne sais pas pourquoi j'avais arrondi à 20 donc pour le tuto pour m'arranger j'arrondis à 20 mais honnêtement j'aurais dû mettre 19 mais bon j'ai pas envie de recommencer le devant que j'ai déjà fait voilà c'est tout simple monter 20 mailles tricoter 42 rangs rajouter 13 mailles si j'en ai monté 20 et que j'en ai j'en ai rajouté 13 en tout j'en ai 20 plus 13 33 ici donc je peux mettre 33 mailles c'est à dire d'ici à ici donc si j'ai 33 mailles ici et que mon épaule fait 25 mailles combien fait mon encolure et bien 33 moins 25 mon encolure fait 8 mailles arrive à ce stade vous allez pouvoir calculer là aussi la quantité de laine pour un devant vous multiplierez par deux ensuite pour avoir les deux devant parce que si on regarde bien on a quoi alors on ne tient pas compte de l'encolure bon pour tout vous dire avec des aiguilles aussi grosses et une aine aussi grosse que la mienne c'est vrai que je pourrais venir venir déduire cette petite encolure mais d'une manière générale c'est pas la peine donc on a un grand rectangle ici qui fait pour moi 33 mailles par 26 rangs et on a un petit rectangle ici oui je n'ai pas mis du bon côté donc ça serait celui là non ça c'est pareil qui fait 20 mailles par 42 ans et voilà donc à ce stade là vous pouvez calculer donc la quantité de laine pour le dos la quantité de laine pour un devant que vous multipliez par deux et voilà vous faites vos calculs je vous ai je vous ai mis je pense le lien quelque part pour pouvoir calculer la quantité de laine dont vous avez besoin pour cet ouvrage alors on va passer un petit peu maintenant au détail de la partie haute puisque sur ses 26 ans on va avoir deux choses à faire on va avoir à faire la manchure et à faire une encolure alors sur la manchure c'est toujours la même chose c'est toujours deux rangs ça veut dire quoi je vais tricoter mes 42 rangs sur le rang numéro 1 de la manchure je vais venir rajouter 13 maille je vais tricoter ce rang numéro 1 puis le rang numéro 2 donc vous voyez ça me prend deux rangs pour l'encolure il faut que je sache de quelle profondeur elle est donc moi c'est 0 c'est pas moi c'est tout le monde d'ailleurs c'est 6 cm donc 0 6 x 12 rangs en ce qui me concerne 7,2 bah écoutez je vais arrondir à 8 puisqu'on est dans la hauteur et que dans la hauteur c'est toujours un nombre de rangs paire donc cette encolure ça va me prendre 8 rangs en tout si j'en ai 26 au départ que j'en que si je dois en faire 26 pardon si j'en utilise déjà deux pour la manchure et 8 pour l'encolure j'en utilise donc 10 en tout il m'en reste 16 à tricoter entre après la manchure et avant d'attaquer l'encolure est ce que j'ai tout cette fois ci au peuple peuple et ben oui c'est bon bon parfait enfin parfait ah oui non ce que vous pouvez faire peut-être pour être plus à l'aise c'est venir reporter toutes les dimensions que j'ai mis envers là le nombre de rangs et de mailles de ce côté là c'est vrai que ça va vous aider pour faire le deuxième devant après c'est un choix c'est comme vous voulez comme d'habitude alors moi pour le dos j'utilise des aiguilles numéro 15 et le point mousse il va donc falloir que je monte 35 mailles et que je les tricote au point mousse pendant 42 ans donc là pas de souci particulier il ya une vidéo pour savoir monter les mailles mais je pense que c'est déjà fait puisque vous avez fait votre échantillon donc là je parle pour rien dire comme d'hab la question en fait c'est de savoir quelle quantité de fils perdus on va garder moi j'ai l'habitude de garder trois fois la largeur pour monter mes mailles plus deux fois la hauteur pour pouvoir venir faire la couture invisible sur le bord plus éventuellement un petit rabais pour là dessous je sais pas on va la faire au point arrière mais je sais pas si on n'aura pas du fil perdu quelque part donc bon bref donc moi 3 x 54 plus eux oui 3 x 54 plus 2 x 35 alors là je le fais comme ça mais évidemment vous le feriez beaucoup plus sérieusement que moi 3 x 54 2 x 35 voilà je fais le nœud et on n'oublie pas de le comptabiliser puisque ça fait partie du nombre de mailles que je monte alors là je vais pas pouvoir mettre un marqueur toutes les dix mailles comme j'ai l'habitude de le faire pour me repérer parce que j'ai pas de marqueur assez grand pour des aiguilles comme ça mais je vous conseille vivement de glisser ce petit marqueur toutes les dix mailles de cette façon vous n'avez pas à re compter depuis le début alors je vais m'arrêter là je montrerai les mailles après ce que je voulais vous dire c'est que je vais monter 35 mailles il est tricoté pendant 42 ans ces 42 ans c'est en fait 35 cm pour tout le monde d'ailleurs ce qu'on peut faire c'est tricoter pour arriver à peu près jusqu'à 42 rangs mais venir mesurer je n'ai pas mon maître ruban et s'arrêter à 35 cm sauf que il faut pas oublier de comptabiliser le nombre de rangs que vous tricoter puisque sur le devant il faudra exactement le même nombre de rangs ça veut dire que je vais tricoter puis je vais mesurer et si un moment j'arrive à 35 cm et que je suis à 40 rangs je viendrai écrire 40 rangs ici et je viendrai écrire 40 rangs là si j'arrive à 44 pareil sur la hauteur comme le pour comme moi en plus j'ai une laine épaisse et lourde et que ça va le poids si vous voulez de l'ouvrage va venir un petit peu le le distendre ça existe ça distendu le distendre il faudra me dire dans les commentaires ça existe je suis pas très sur mon coup là bref ce que je veux dire c'est qu'il est tout à fait possible que je sois arrivé à mes 35 cm avant d'avoir fait 42 rangs et vous aussi si vous utilisez une laine une grosse laine et de grosses aiguilles c'est pas un souci vous comptabilisez et vous modifiez ici et vous modifiez là voilà c'est pas plus grave que ça ok donc je monte mes 35 mailles et je tricote pendant 42 rangs et puis on se retrouve pour les emmanchures voilà j'ai terminé de tricoter donc mes 42 rangs sur mes 35 miles donc maintenant c'est le moment de faire les emmanchures ça va se passer en deux rangs en tous mes manches pour 26 rangs et il y en a deux que je vais consacrer à faire les emmanchures je vais commencer par monter 13 mailles sur le bord en début de rang sur le rang numéro 1 tricoter mon rang en entier et en début de rang 2 je vais aussi monter 13 mailles pour être sûr du nombre de mailles que je vais monter je glisse un petit marqueur ce qui me permettra de bien recompté le nombre de mailles que je vais monter maintenant sans me tromper ce qui m'arrive assez souvent en fait alors je vais tricoter je vais prendre la première maille de mon ouvrage et je vais faire comme si je la tricoter à l'endroit sauf que au lieu de la laisser tomber je l'agrandis et je la repose comme ceci sur la maille gauche voilà j'ai tricoté une maille je vais remettre mon marqueur correctement ok et je recommence je fais comme si je voulais tricoter la première maille qui vient à l'endroit et au lieu de la faire tomber je tire le fil et je la remets sur l'aiguille gauche encore une j'ai pas assez de fils si voilà et je vais en monter comme ça 13 donc faire attention quand on monte les mailles sur des aiguilles un peu grosses de bien venir les montées ici sinon vous allez monter des mailles qui seront trop fines qui rendent pas un diamètre assez important c'est ici le diamètre de la maille c'est pas sur le bout donc quand vous la reposez je vous montre je tire un peu et avant de tirer mon fils je veille à ce qu'elle soit sur la partie épaisse de mon aiguille et pas sur la partie fine sinon ça vous fera des mailles toutes petites et vous aurez beaucoup plus de mal à les tricoter voilà je monte ma treizième maille pour qu'il n'y ait pas de doute je contrôle donc je démarre évidemment à mon marqueur 2 4 6 8 10 12 et 1 13 ok maintenant je tricote donc mon rang numéro 1 d'emmanchure au point mousse et on se retrouve sur le rang au début du rang numéro 2 pour faire la deuxième ammanchure ouais c'est vrai qu'elles sont un peu bizarres les mailles là qu'on a rajouté quand on les tricote elles sont un petit peu particulières mais bon pas de souci ce marqueur là je vais le faire tomber j'en ai plus besoin de ce côté je m'en servirai pour l'autre je termine mon numéro mon rang j'ai vu ce que je raconte numéro 1 d'emmanchure et je vais donc monter 13 mailles en début de rang numéro 2 voilà ça tourne un peu je commence à y avoir pas mal de mailles là sur les aiguilles alors c'est un petit peu l'inconvénient de ce genre de pull comme les manches sont tricotées dans le prolongement du dos ça fait énormément de mailles sur les aiguilles je glisse mon marqueur et je monte mais 13 mailles j'étais en train de penser un truc cette fois sont montés des mailles là que j'ai vu sur spiraux et bobine donc on pique l'aiguille tac 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 hop et on la met là après ça me fait toujours un trou ici que je viens réparer avec la couture j'étais en train de me dire pourquoi est-ce que j'essayerai pas de monter une maille avec la boucle qui est en dessous de la main et voir qu'est ce que ça pourrait bien donner si je la mets là je vais laisser un ça marche pas ça marche pas donc là ça me fait une maille en plus et je pars de celle là pour monter les suivantes je vais en faire une ou deux hop alors je fais tout ensemble en fait et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous êtes à l'aise avec un modèle fait des essais après fait voir alors ça me fait trois mailles de monter et j'ai plus cette espèce de trou bon on verra ce que ça donne je vais rester sur ce choix là et puis si ça marche pas ben ben tant pis pour moi donc j'en suis où une deux trois celle que j'ai monté à partir de la boucle en dessous de la première maille de mon voyage je pense qu'elle va être super serré mais au moins j'aurais pas trop bon allez je continue et puis on verra ce que ça donne 3 donc il faut que j'en monte 10 de plus je contrôle le nombre de mailles que j'ai monté à partir du marqueur 2 4 6 8 10 12 et 1 13 ok je vais donc tricoter tout à l'endroit bien sûr mon rang numéro 2 dans manchure est ce que je vais regarder c'est quand j'arrive au marqueur là là où j'ai monté une maille à partir de la boucle en dessous j'aimerais bien voir ce que ça donne alors peut-être que ça va faire une petite tension et qui du coup ferait que vu l'énormité de mes aiguilles et de mes mailles ça rétrécisse singulièrement la longueur de cette manche voilà faut que je vérifie ça auquel cas il faudrait que j'abandonne cette technique quand j'utilise des grosses aiguilles et des grosses mailles dès que vous avez des grosses aiguilles et des grosses laines je veux dire tout prend des proportions énormes vous allez beaucoup plus vite mais par contre le moindre défaut 6 x 10 quoi j'arrive à la fameuse maille bon il n'y a pas l'air d'y avoir de trous je la tricote j'enlève mon marqueur je tricote la première maille de mon ouvrage donc moi bon ça a pas l'air ça m'a pas l'air de faire de différence par rapport à l'autre côté j'ai l'impression que le trou est presque le même moi bon peut-être que je me suis embêté pour rien enfin bon si je fais pas des essais je trouverai jamais de solution et je veux trouver une solution parce que déjà j'étais contente de trouver cette méthode pour monter les mailles parce que ça me permettait d'avoir une finition plus correcte en dessous mais l'inconvénient c'était ce trou qui se forme au départ de des mailles que je rajoute donc il va falloir trouver une solution pour ce trou là qu'on peut réparer quand on va venir faire la couture mais voilà moi mon principe c'est ça dès que je tombe sur un problème je cherche une solution et tant que j'ai pas trouvé je lâche pas la faire allez je termine ce rang que vous dire de beau là dessus non là de ce côté ça y est elles sont déjà bien formé mes mailles donc elles seront faciles à tricoter et normal elles auront pas un aspect particulier donc rien de plus je termine le rang de d'emmanchures et on va pouvoir on va pouvoir regarder ce que ça donne enfin plus ou moins vu que mes aiguilles sont pleines de mailles ça va être un petit peu difficile alors fait voir de ce côté ça c'est ce que je viens de monter ok on voit le trou un petit peu et de ce côté de ce côté il n'est pas plus important bon mais c'était pas une c'était pas une vraie solution alors maintenant on va regarder ce qu'il nous reste à faire voilà donc ça y est j'ai fait mes deux rangs d'emmanchures 26 moins de 24 mais comme je vais en utiliser 4 pour l'encolure il m'en reste 20 donc je vais tricoter 20 rangs au point mousse et puis on se retrouve pour former donc l'encolure ici ah ben non je viens de définir hop oui je parle toute seule alors ça y est j'ai fait mes 20 rangs au point mousse et maintenant on va donc donc attaquer l'encolure j'ai 61 maille en tout sur mon aiguille chacune des épaules fait 25 miles et l'encolure elle même en fait 11 ok je vais d'abord tricoter ce côté là ensuite rabattre pour l'encolure et venir dans un deuxième temps tricoter ce côté là alors pour moi pour me repérer j'ai l'habitude de mettre comme d'habitude des petits marqueurs je vais mettre un premier marqueur après les 25 premières manes donc je compte 25 miles de 4 il faut que je passe bien parce que ça va tomber ce truc bref 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 et 1 25 je glisse un marqueur ici et je fais un petit nœud je vais vous épargner le petit nœud parce que sinon on est là demain et même chose 25 miles mais cette fois ci en partant de la fin et je contrôle que j'ai bien 11 mailles entre mes deux marqueurs alors les marqueurs sont libres ils sont pas dans une maille ils sont autour de l'aiguille 2 4 6 8 10 et 11 et ensuite j'ai l'autre marqueur donc on est là du coup je vais tricoter quatre rangs sur les 25 premières mailles c'est à dire que je vais considérer ce marqueur comme la fin de mon rang alors ce qui va se passer moi c'est que j'arrive à la fin de mon fil comme je suis sur du point mousse je vais faire un raccord en tissant le fil derrière le seul le seul le seul truc qu'il faut vérifier quand on fait ça c'est que donc je point mousse donc mon fil est toujours derrière il faut absolument que le raccord se fasse sur l'envers du travail rappelez vous c'est un ouvrage au point mousse donc par définition il est réversible sauf que j'ai sauf que j'ai déjà fait des changements de mailles qui sont ici puis je suis plus loin ici par exemple donc moi il faut absolument je le sais que mon raccord entre deux fils se fasse sur l'envers du travail d'ailleurs je suis bien sur l'endroit j'ai bien le fils perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote donc ce que je vais faire c'est que je vais tricoter quelques mailles et je vais faire le raccord vers le milieu ici voilà j'ai tricoté quelques mailles pour tricoter la suivante je vais mettre mon fils qui est presque fini je vais mettre aussi mon nouveau fils en laissant un petit peu de fils perdu pour pouvoir le tisser derrière hop je tiens tout ça et je tricote donc si on regarde bien ici j'ai une maille qui est formée en réalité de demain donc faudra que je fasse gaffe au retour de pas tricoter demain il est bien une seule ensuite je mets le fils qui mène à la pelote ici je pique ma maille et je fais passer les deux fils perdus par dessus et je tricote maille suivante pareil je fais passer les fils perdus par dessus et je tricote je vais faire ça sur mal en l'occurrence je sais pas si maille à peu près de sorte que les fils perdus soit tissé sur l'arrière et ne se voit pas alors je peux le faire en l'occurrence parce que mon fils est très brumeux et qu'en plus je suis au point mousse donc vraiment sur l'endroit du travail vous verrez ça ne voit pas du tout donc là je le fais encore une ou de maille c'est assez loin c'est du sport de tricoter voilà de façon j'arrive à la fin donc je pourrais pas le tisser beaucoup plus voilà ensuite je garde que le fils qui mène à ma pelote et je continue à tricoter au point mousse donc je vous disais jusqu'au premier marqueur que je rencontre que je considère commettre la fin durant arrivé à mon marqueur je tricote la dernière maille je peux laisser le marqueur en place c'est pas un souci je tourne mon ouvrage hop là et je vais putain c'est tout emmêlé j'ai dit un gros moule non je vais laisser toutes ces mailles en attente sur le côté et tricoter mon rang numéro 2 sur l'émane que je viens déjà tricoter donc fils derrière le marqueur en bête voilà et je tricote tout à fait normalement je vais quand même vous montrer comment ça se passe quand j'arrive à l'endroit où j'ai fait mon raccord de fils pour qu'on voit un peu comment on fait donc là j'y arrive voilà on voit bien j'ai une maille qui est beaucoup plus épaisse épaisse donc en fait il y en a demain je n'oublie pas de tricoter qu'une seule maille je prends bien les deux ensemble je finis mon rang et puis on va regarder ce que ça donne donc là je termine le rang alors je vais essayer de les tirer au maximum là c'est les fils perdu que j'ai laissé donc je viens un petit peu les tirer pas comme une brute non plus mais histoire de l'étendre et avant de les couper je vérifie que de l'autre côté du travail on voit rien ce qui est le cas donc maintenant je peux couper ce qui dépasse l'histoire que ça m'embête pas voilà qui est fait ça c'est deux petits fils que j'ai changé en cours de route enfin bon j'ai six fils donc forcément il ya des pelotes que je change en cours de route qui n'ont pas la même longueur mais ça c'est bon je m'en suis déjà occupé alors j'ai tricoté deux rangs il m'en reste deux à tricoter puis on voit comment on fait est ce qu'on rabat est ce qu'on rabat pas quelle méthode on va choisir lui il n'est pas là où il faut de toute évidence moi non là ah mais non c'est oui ok j'ai la berlue voilà j'ai tricoté les quatre rangs que j'avais à faire pour l'encolure sur les 25 premières manes donc c'est à dire qu'à chaque fois bien sûr je me suis arrêté au premier marqueur là maintenant c'est le moment de faire un choix tant tant non en secours donc soit vous rabattez vos 25 premières manes c'est à dire jusqu'au marqueur et ensuite vous gardez suffisamment de fils perdus pour pouvoir venir faire la couture de l'épaule au point arrière puisqu'on va coudre cette épaule avec cette épaule là d'accord donc je sais plus si on a vu comment on rabattait des mailles non pas forcément donc je vais vous montrer pour rabattre une maille j'en tricote deux une deux et je passe celle que j'ai tricoté par dessus c'est de la première tricoter par dessus la deuxième tricoter et je continue comme ça je vais jusqu'au bout non moi j'y vais pas jusqu'au bout parce que pour le coup j'ai pas j'ai décidé de pas faire de couture comme d'habitude mais bon je vais jusqu'à mon marqueur peut-être voilà on imagine on imagine que je suis arrivé à mon premier marqueur il me restera une maille sur l'aiguille vous coupez votre fil vous le faites passer dans la dernière maille vous enlevez votre aiguille bien sûr vous faites passer votre fil dans votre dernière maille vous tirez voilà donc je disais vous coupez votre fils mais combien est ce qu'il faut laisser du fil perdu ici oui il va falloir laisser du fil perdu pour faire la couture au point arrière donc à peu près deux trois fois cette largeur là sauf que moi je me rappelle plus quelle largeur c'est ainsi je vais là dessus non je n'ai pas là dessus 94 punaise je sais plus je n'ai pas préparé voyez bien comment je suis 25 mailles 6 mailles 18 30 on va dire 35 donc en l'occurrence moi je laisserai un mètre de fil perdu ici quand j'aurai fini de rabattre pour pouvoir faire la couture au point arrière avec sauf que moi j'ai décidé de faire autrement ce coup ci j'ai envie de faire un assemblage un petit peu différent parce que sur le tuto numéro 10 par exemple où je tricotais avec un point qui était très épais de n'être très épaisse et bien ça faisait une telle surépaisseur au niveau de l'épaule au niveau de la couture que j'avais décidé après de quand j'ai fait une déclinaison je les assemblées au crochet et là je me suis dit tiens je vais encore chercher une autre technique et je vais l'assembler je vais essayer l'assemblée au grafting c'est à dire avec trois aiguilles pour ça il faut il ne faut pas que je rabatte mes mains il faut que je les laisse en attente donc moi je les mets en attente sur des aiguilles double pointe mais en l'occurrence ce sont des aiguilles circulaires c'est l'équivalent d'aiguilles double pointe des aiguilles circulaires voilà il ya un câble je sais pas s'il me reste un petit bouchon aussi donc je mets un petit bouchon et je vais mettre toutes mes aiguilles toutes mes mailles enfin les 25 premières en attente comme ceci alors sur une aiguille à double pointe parce que ça sera plus facile pour moi pour les remettre prête à être tricoté puisque l'assemblage au grafting que je veux faire c'est en tricotant avec trois aiguilles je mettrais en attente ces mailles là je mettrais en attente celle là et je mets aussi en attente je mettrais aussi en attente les mailles des devants et on verra comment on peut réussir à assembler tout ça donc là voilà soit vous tentez le truc avec moi je vous garantis rien enfin je vous mettrais un petit mot quand même je suis pas ça là au moment du montage j'aurais fini de faire l'ouvrage donc je saurais si ça fonctionne ou pas je vous mettrais un petit mot pour vous dire si ça a fonctionné et si tel est le cas vous choisissez de le faire ou vous choisissez de rabattre et de coudre au point arrière j'ai mis une vidéo c'est dans la playlist apprendre à tricoter les techniques tricot vous trouverez une vidéo sur la couture au point arrière donc voilà où on en est on en est ici donc maintenant il me faut rabattre les mailles centrales celle qui correspond dans l'encolure et ensuite venir faire mes quatre rangs sur la deuxième partie oui s'il faut quand même que je vous parle du fil perdu même si vous souhaitez faire l'assemblage comme le mien donc là je suis en train de faire un nœud avec mes aiguilles double pointe voilà parce que les mailles arrêtent pas de tomber ça commence à me... si vous décidez de faire un assemblage à trois à trois aiguilles comme moi il va falloir quand même laisser pas mal de fils puisqu'on va tricoter et rabattre les mailles qui restent ici avec celle du devant donc ouais moi je vais laisser facilement deux mètres voilà je vais laisser deux mètres de fils perdus si toutefois je me retrouve et puis je vais couper le fil pourquoi parce que pour venir à battre ici j'ai besoin de mon fils donc hop 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 voilà ma paire de ciseaux si je vais la trouver hop ça je vais l'enrouler parce que ça a tendance à venir gêner voilà comme ceci ça commence à être un peu le bin simple pour en train de penser un truc pour mettre les aiguilles en attente il y a ce genre de choses bon moi j'ai mis mes petits marqueurs dessus mais alors l'inconvénient c'est comme si on les mettait en attente sur une autre aiguille c'est que quand vous allez les sortir il va falloir les remettre deux fois sur l'aiguille une fois dans un sens une fois dans l'autre pour être prête à tricoter bon mais ça c'est c'est pour ça que j'utilise ça moi ok donc si on fait abstraction de tout ça voilà là je vais pouvoir rabattre mes mailles d'encolure donc j'enlève ce marqueur il me sert à rien et je vais rabattre donc je pique l'aiguille je prends mon nouveau fil et j'en laisse un petit peu juste assez pour pouvoir le rentrer aisément à la fin quand j'aurai tout assemblé je tricote ma première maille je tricote donc une deuxième maille puisqu'il faut deux mailles pour en rabattre une et je prends la première maille tricotée je la rabat par dessus l'autre et alors là le fil est tout détendu pourquoi parce que la maille est tout détendu parce que ça correspond à ce fils perdu là donc on tire mais pas trop parfois moi je vais vous montrer je vais le faire si je peux là parce que l'on plat parfois je fais un nœud entre ce fils entre l'ancien fils le fils perdu et le fils qui mène à la pelote histoire que ça se détend pas trop je vais essayer sans que tout se casse la binette voilà je fais un petit nœud je serre mais pas trop voilà ensuite je me trompe pas de fils je prends bien le bon je tricote une autre maille et je rabat par dessus voilà donc là il n'y a pas de souci je rabat toute blingue pourquoi parce que je vais m'arrêter au marqueur et vous allez voir qu'il nous restera une maille à rabattre quand on sera arrivé au marqueur je vais à 12 blingue je vais pas si vite que ça non plus mais un petit peu voilà j'y arrive ouais j'aurais j'aurais dû faire attention parce qu'en allant vite je tire sur mon fils et là il faut être super souple en fait c'est l'encolure du coup donc l'encolure du coup elle est bonne celle là l'encolure c'est bien toujours au coup bref alors continuons c'est que ça fait lourd là sur les jambes punaise alors c'est un peu l'inconvénient des et encore c'est pas un pull les manches sont pas longues mais c'est l'inconvénient de ce genre d'ouvrage qu'on tricote le dos en l'occurrence d'une pièce c'est qu'on a beaucoup de mailles sur les aiguilles c'est pour ça d'ailleurs que je fais une déclinaison où je vous montre comment faire autrement je suis arrivé à mon marqueur mais il me reste une maille à rabattre donc j'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté et c'est comme ça que je rabats la onzième maille de mon encolure donc j'ai déjà une maille de ce côté il m'en reste donc forcément 24 de l'autre et là je vais tricoter maintenant mes quatre rangs avant d'arriver à la fin comme j'ai fait pour la première partie de l'ouvrage donc pour vous montrer up c'est ces quatre rangs là que je vais faire voilà et après on se retrouve voir si on va là ou pas vous savez que moi je vais pas rabattre hop là ok donc là j'ai fait mes quatre rangs alors j'ai un peu du mal à tout vous montrer mais là mes mailles qui sont déjà en attente ici l'encolure il a la deuxième partie donc la même punition soit vous rabattez je vais pas m'en sortir mon exemple si ça tombe hop là voilà soit vous rabattez jusqu'au bout et vous laissez du fil perdu alors attends si je rabat mon fils sera de ce côté donc ici et vous laissez du fil perdu pour la couture de l'épaule au point arrière soit vous ne rabattez pas et vous voulez assembler à trois aiguilles à trois aiguilles comme il est coincé mon fils voilà et vous les mettez donc en attente sur une aiguille si possible circulaire ça sera plus simple et vous laissez ici deux mètres de fils pour pouvoir moi je dis deux mètres de fils c'est pour moi mais à peu près bien trois quatre fois la largeur quatre fois même facile la largeur de l'épaule donc en fils perdus pour pouvoir tu vois trois quatre fois ça fait pas deux mètres ça fait un mètre mais moi franchement j'ai pas confiance donc voilà tu vois je laisse un mètre 50 pour pouvoir l'utiliser pour effectivement faire l'assemblage avec les trois aiguilles ça tombe bien j'arrivais à la fin d'une des pelotes donc c'est parfait donc là je mets en attente et on passe au devant pour le devant mais c'est pas super compliqué je vais monter 20 miles et je vais les tricoter donc par car le pendant pendant 42 ans la seule question que je vais me poser c'est cette histoire de fils perdus donc vous savez que je prends trois fois la largeur plus deux fois la hauteur sauf que si on laisse du fils perdu partout pour faire les coutures on va en avoir trop donc observant le dos le dos je vais le matérialiser comme ça j'ai déjà du fils perdus pour faire cette couture donc pour le devant numéro un je n'ai pas besoin de garder de fils perdus pour la couture je vais donc garder du fils perdus que pour monter mes mailles c'est à dire trois fois 30 cm voilà je fais ça comme ça on fait semblant on faisait semblant que je le faisais pour l'oeuvrer et je monte mes 20 miles et je tricote donc mes 42 rangs point mousse et puis on se retrouve ici pour faire les emmanchures enfin pour faire l'emmanchure puisqu'on n'a qu'une à faire pour le devant numéro 1 voilà donc j'ai tricoté mes 42 rangs d'ailleurs il faut que je note les deux derniers et donc maintenant on va passer à l'emmanchure je vais donc augmenter en début de rang donc je me mets comme ça et je regarde de quel côté la manche elle est ici elle est donc en début de rang impair sur le rang numéro 1 je vais augmenter de 13 mailles et ensuite je vais tricoter ce rang numéro 1 et enfin je vais tricoter le rang numéro 2 ok donc j'ai fini de monter mes mailles je contrôle de 4 6 8 10 11 12 et 13 et bien maintenant tout ce qu'il faut que je fasse c'est tricoter deux rangs au point mousse en numéro 1 pour la manchure et rang numéro 2 sur donc les 33 mailles que j'ai maintenant puisque j'en avais 20 au départ et que je viens dans montée 13 voilà j'ai tricoté mes deux rangs d'emmanchure donc ça c'est fait donc mon ammanchure ma manche elle fait 26 rangs de haut j'en ai déjà tricoté 2 pour la manchure j'en garde 8 pour l'encolure il me reste 16 rangs de point mousse à faire donc je fais mes 16 rangs de point mousse tout à fait normalement sur mes 33 mailles et puis on se retrouve pour l'encolure j'ai donc tricoté là mes 16 rangs de hauteur de manche avant d'arriver à l'encolure alors pour se repérer ce qu'on fait c'est qu'on se met voilà ma manche et on se met devant le patron si on regarde les choses les mailles qui vont être rabattues pour former l'encolure se situe de ce côté là de l'aiguille c'est à dire pas en début de rang mais en fin de rang or il se trouve qu'on ne peut pas rabattre un groupe de maille au bord d'un rang en fin de rang ça veut dire quoi ça veut dire que je vais être obligé de le faire en deux rangs premier rang je vais tout tricoter et sur le deuxième rang je viendrai rabattre les huit mailles donc c'est les huit mailles qu'on avait calculé ici je les note là je viendrai rabattre 8 mailles alors première chose j'ai huit rangs à faire en tout il y en a deux qui seront pris pour faire l'encolure elle même il restera six rangs à tricoter avant donc soit de rabattre soit de garder les mailles pour un assemblage un assemblage en crafting donc moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est quand je suis devant mon patron comme ça pour être sûr de bien repérer les huit mailles qui vont être rabattues sont de ce côté et bien je viens placer un petit marqueur 1 2 3 5 6 7 et 8 entre la huitième et la neuvième et la neuvième maille en partant de la fin voilà le petit marqueur que je garderai sur le premier rang puisqu'il va pas mettre utile sur le premier rang il me sera utile sur le début du deuxième rang est ce que je vais y arriver oui donc deux rangs pour faire cette encolure rang numéro 1 je tricote toutes mes mailles à l'endroit quand j'arrive au marqueur que je viens de placer et bien tout simplement je le fais suivre voilà je le laisse en place pour avoir toujours mes huit mailles de marquer les huit mailles que je dois rabattre et je termine mon rang numéro 1 voilà j'attaque comment ça prend beaucoup de place j'attaque mon rang numéro 2 et c'est là que je vais rabattre mes huit mailles donc on sait que pour rabattre une maille il faut d'abord en tricoter deux puis je prends la première tricotée et je la rabat par dessus la dernière tricotée voilà alors on reste super souple parce que si on sert trop ça va venir exercer une tension sur cette partie de l'encolure et ça se verra en fait on verra que c'est trop serré ça va venir ça fera un aspect esthétique qui sera pas très sympa et je continue à rabattre et comme il me faut toujours deux mailles pour en rabattre une vous allez voir que pour la dernière maille à rabattre la huitième c'est bientôt c'est là il me reste encore cette maille à rabattre c'est la huitième j'ai besoin d'aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur c'est pas grave le marqueur j'en ai plus besoin voilà maintenant je sais que j'ai bien rabattu mes huit mailles et je termine mon rang jusqu'au bout en tricotant normalement toutes mes mailles à l'emploi et je termine mon deuxième rang d'encolure et voilà ce que ça donne je vais en poser un peu ok donc là et puis n'est bien parlatoire là c'est ma manche là c'est ce que je vais continuer à tricoter ici vous voyez c'est l'encolure et comme j'ai pas trop serré ça vient pas trop se tirer là voilà ça reste souple ça va sûrement se rabattre un petit peu mais comme c'est un point réversible du coup c'est pas un souci voilà l'encolure de devant qui est fait donc on va regarder maintenant ce qu'il nous reste à faire bien par la toit j'ai fait mes deux rangs d'encolure il me reste donc six rangs à tricoter sur les mailles qui me restent donc 33 moins 8 25 je dois avoir 25 ans ici je tricote ces 25 mailles pendant six rangs voilà j'ai fait mes six rangs d'encolure alors ce que je voulais vous montrer attend c'est pas sur ce dessin là évidemment je m'en mêle les pinceaux ok c'est qu'on se retrouve comme pour le dos avec le choix suivant soit vous rabattez toutes vos manes il vous ferait une couture au point arrière des épaules du devant avec les épaules du dos soit vous souhaitez tenter l'aventure avec moi j'espère que ça va fonctionner et puis vous mettez donc ces mailles en attente soit sur une aiguille enfin soit vous avez je vais recommencer c'est pas très clair ce que je raconte soit vous les mettez en attente sur une aiguille circulaire avec un câble soit vous les laissez sur l'aiguille d'origine parce que vous en avez suffisamment pour continuer à tricoter le reste voilà moi je n'ai qu'une paire d'aiguilles 15 donc il faut que je la libère donc du coup pas le choix la seule chose à laquelle il va falloir penser c'est le fil perdu imaginons que vous rabattez toutes vos mailles votre fil perdu va être de ce côté est ce que vous en gardez pour la couture et bien non pourquoi parce que pour le dos vous en avez gardé alors ceux qui sont un petit peu attentifs s'aperçoivent que là il n'y a pas le petit ziguille rouge que vous avez vu quand je vous ai montré ça sur le dos pourquoi parce qu'en fait je filme si le mutanément le dos et le devant en même temps pour essayer d'optimiser mon temps je tricote le dos et le devant en même temps donc je vous raconte pas voilà le dos là que je suis en train de faire je l'ai mis en attente sur des aiguilles je vais le reprendre dès que j'ai fini cette séquence pour filmer le dos enfin bon bref ce qui fait que forcément c'est pas raccord puisque quand vous avez fait le dos vous avez vu que j'avais laissé le petit ce petit symbole là qui veut dire laisser du fil perdu bon mais voilà j'essaye d'optimiser mon temps parce que inutile de vous dire que toutes ces vidéos ça prend un temps mais absolument incroyable donc pour en revenir à notre ouvrage lorsque vous allez rabattre ne laissez pas trop de fils perdu vous en laissez juste assez pour pouvoir camoufler le fils mais n'en laissez pas pour faire la couture puisque quand on a fait le dos on en a laissé ici donc il n'est pas nécessaire d'en laisser plus qu'une petite dizaine une petite quinzaine de centimètres moi comme j'ai choisi de a priori comme j'ai choisi de venir assemblée en crafting grafting je crois que c'est grafting faut quand même que je cherche un peu parce que là je me lance dans un truc on verra je vais mettre toutes ces petites mailles en attente sur une aiguille circulaire et alors j'ai l'habitude de mettre un petit bouchon au bout histoire qu'elles ne foutent pas le camp et dès que j'aurai fini ça parce qu'il va se passer c'est que je vais prendre le dos je vais tricoter à toute blingue ces rangs là que je suis supposée y tricoter pour pouvoir tourner cette partie là je sais pas si vous voyez le truc sachant qu'il est 9 heures du soir je suis pas sûr d'y arriver voilà le bureau des pleurs et des plaintes était encore ouvert de là ce que je vous dise que franchement je mérite bien un abonnement il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas donc par contre pour vous 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 revenez pas au dos vous l'avez fini le dos donc pour vous on se retrouve pour attaquer le deuxième devant voilà c'est ça l'ordre chronologique une fois que le montage sera fait c'est qu'on va se retrouver pour cette partie là autant vous dire que pour le coup n'a pas grand chose à dire de plus je vais monter bien sûr 20 mailles avec mes aiguilles numéro 15 et je vais commencer par tricoter les 42 rangs exactement comme de ce côté et on se retrouve donc on se retrouve pas pour cette partie là c'est la même chose qu'ici je monte 20 mailles je tricote 42 rangs ce qui me concerne et on se retrouvera pour faire cette ammanchure qui vous le voyez n'est pas du même côté mais rien de bien grave ne vous inquiétez pas allez ouais ben non moi je vais faire le dos maintenant oui j'avais oublié juste de vous dire un truc quand vous montez vos miles il va falloir laisser très peu de fils perdus juste le fils perdu nécessaire pour venir le camoufler parce qu'on est sur le bord du gilet donc il n'y a aucune couture à faire ici donc là je mets une croix pour symboliser le fait qu'on laisse juste assez de fils perdu pour le rentrer à la fin de l'ouvrage j'ai tricoté donc mes 42 rangs au point mousse et je suis arrivé à ce niveau là donc maintenant c'est le moment de faire la manchure et elle va se faire comme pour l'autre manche en deux rangs donc sur le premier rang je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et c'est en début de rang suivant que je vais monter 13 mailles supplémentaires en début de rang je tricote le rang numéro 1 les mailles à l'endroit et avant d'attaquer le rang numéro 2 je mets un marqueur pour être sûr du nombre de mailles que je vais monter sur le bord et d'encore ce qui me concerne je dois rajouter 13 mailles voilà alors je contrôle mon marqueur et là 2 4 6 8 10 12 14 le tien donc c'est pas grave j'en fais tomber une et voilà 13 ok donc maintenant je vais tricoter le rang numéro 2 dans manchure jusqu'au bout et j'enlèverai le marqueur quand j'arriverai à la hauteur du marqueur voilà je termine le rang numéro 2 dans manchure donc maintenant on va regarder ce qu'il nous reste à faire voilà donc la manchure c'est fait maintenant je fais 26 rangs j'en ai déjà utilisé deux pour faire pour faire la manchure et je vais en utiliser huit pour faire l'encolure donc 26 moins de 24 moins 8 16 et c'est bien ce qui est écrit ici maintenant je tricote 16 rangs au jersey sur mais donc logiquement 33 mailles 20 plus 13 33 le pas au jersey au point mousse 16 16 rangs de points mousse sur mes 33 mailles voilà je termine de tricoter mes 16 rangs au point mousse ok déjà je vais les noter et puis on va voir ce qu'il nous reste à faire donc là j'en suis là alors j'ai tricoté mes 16 rangs maintenant je vais attaquer la collure l'encolure et il me faut 8 rangs pour ça sachant que comme pour l'autre côté il me faut deux rangs pour rabattre il me restera donc six rangs de points mousse à faire ensuite alors je disais deux rangs pour rabattre si je me mets avec les aiguilles voilà devant le patron je vois que les mailles rabattre sont de ce côté et il y en a huit donc moi comme d'habitude je prends un repère de 4 6 8 et entre la huitième et la neuvième maille en partant du début je glisse un petit marqueur simplement pour pas me tromper dans le nombre de mailles à rabattre alors je vous disais deux rangs sur le rang numéro 1 je vais rabattre mes huit mailles puis terminer de tricoter mon rang et je tricoterai le rang numéro 2 tout à l'endroit normalement je rabat en ce qui me concerne les huit premières mailles j'en tricote deux je passe la première rabattu la première tricotée je veux dire ça commence bien par dessus la dernière tricoter et je continue comme ça jusqu'à mon marqueur j'arrive à mon marqueur il me reste donc cette huitième maille à rabattre je vais aller la chercher de l'autre côté du marqueur que j'enlève et voilà j'ai rabattu mes huit premières mailles donc je termine de tricoter ce rang et je tricoterai le retour tout à l'endroit tout à fait normalement voilà je termine de tricoter mon rang d'encolure numéro 2 à plat donc voilà où on en met il ya du bide ça sûrement voilà l'encolure j'ai tricoté mes deux rangs donc ceci c'est fait il me reste donc 6 rangs de points mousses à tricoter avant de voir ce qu'on fait donc avec normalement les 25 vins qui me restent puisque j'en avais 33 et j'en ai vu et qui doit m'en rester 25 en ce qui me concerne bien sûr donc si rangs point mousse je termine mon sixième rang et je note donc j'en suis ici ça c'est l'encolure et là je viens de terminer donc mes six rangs alors moi je vais pas rabattre puisque je veux assembler mon ouvrage autrement mais si vous souhaitez rabattre donc vous rabattez toutes les mailles et à la fin ici c'est pas la peine de laisser deux fils perdus puisque on en a laissé sur le dos c'est si par contre vous ne rabattez pas ben là normalement c'est pas la peine de laisser non plus beaucoup de fils perdus puisqu'on va rabattre aussi avec le fils sur le dos j'espère que je vous ai précisé que pour rabattre à trois et avec trois aiguilles il faut beaucoup plus de fils que pour faire une couture au point arrière évidemment donc pour ça et ben c'est bon du coup je crois qu'on va pouvoir passer à l'assemblage oui j'ai oublié de vous dire quand je dis que je mets les mailles en attente ça veut dire que je les mets vraiment en attente donc comme pour le dos je choisis une aiguille double pointe là je mets un petit bouchon pour pas que les mailles s'échappent et je choisis cette solution parce que quand je voudrais les remettre sur l'aiguille je pourrais les enfiler à partir de ce bout là ou de ce bout là ce qui signifie que je pourrais les remettre sur l'aiguille prête à tricoter ce qui n'est pas le cas si je les mets en attente sur une aiguille normale puisque il ya un des deux côtés où il y a ben des mailles peuvent pas passer quoi donc moi en général non même à chaque fois je les mets en attente sur une aiguille double pointe ou des aiguilles circulaires ce qui revient exactement à la même chose la vue nombre de mailles et vu la taille j'ai pas d'aiguille double pointe qui soit assez longue donc je prends des aiguilles circulaires alors vous pourriez les mettre en attente sur une aiguille normale mais quand vous voudrez les reprendre pour faire l'assemblage il faudra les repasser une première fois sur une aiguille puis une deuxième fois enfin pour les avoir dans le bon sens c'est à dire prêt à tricoter ce qui est pas voilà c'est pas super pratique bon on va essayer de passer à l'assemblage donc à trois aiguilles alors je vous explique là c'est le dos j'ai la face envers visible de ce côté vous avez une première épaule où j'ai mis les mailles en attente et de ce côté l'autre épaule où j'ai mis les mailles en attente et ça c'est l'encolure je prends le devant et je prends le bon c'est à dire que c'est gros c'est à dire que endroit visible aussi donc on a l'envers contre l'envers on ne confondait pas l'endroit et l'envers de votre ouvrage d'autant plus que c'est au point mousse et que c'est réversif donc moi je sais que je suis sur l'endroit voilà ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais venir glisser les aiguilles qui sont en attente sur une autre aiguille alors première explication moi j'ai qu'une paire d'aiguilles numéro 15 donc je vais avoir du mal à faire un assemblage à trois aiguilles si j'en ai que deux sauf que il est tout à fait possible de glisser les mailles en attente sur une aiguille plus petite donc celle là sur une aiguille 12 ici le dos sur une deuxième aiguille 12 pourquoi parce que l'important c'est que la maille se fasse autour d'une aiguille numéro 15 là les mailles elles ont déjà la taille des aiguilles numéro 15 puisqu'elles ont été tricotés avec des aiguilles numéro 15 donc je peux me permettre de les mettre en attente sur une aiguille plus petite l'essentiel c'est que l'aiguille avec laquelle je vais tricoter les mailles et rabattre soit bien du numéro 15 deuxième chose comme j'ai mis mes mailles en attente sur une aiguille double pointe en l'occurrence une aiguille circulaire je vais pouvoir les rentrer en partant de la fin de sorte que une fois que j'ai mis toutes les aiguilles toutes les mailles sur mon aiguille j'arrive prêt à tricoter je veux dire par là que le fil soit bien au début de cette aiguille pareil pour le dos donc aiguille numéro 12 alors attend bougeant pas voilà mais voilà mes mailles je vais les glisser sous cette aiguille numéro 12 prête à tricoter sauf que là je dis une bêtise pourquoi parce que le fil pour tricoter c'est pas celui là c'est celui ci qui est de l'autre côté donc c'est l'inverse que je vais faire d'où l'intérêt vous voyez d'avoir des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires je vais les rentrer comme ça prêt à tricoter les rentrer comme ça prêt à tricoter et je tournerai le tout pour être prêt à tricoter je vous montre je fais ça et je vous montre parce que là je vois bien que ce que je raconte c'est un peu un peu n'importe quoi quand on le voit pas fait à tout de suite voilà donc le dos envers ici le devant endroit visible donc envers contre envers j'ai glissé toutes mes aiguilles sur l'aiguille numéro 12 en partant comme ça pareil ici et maintenant je vais tourner mon ouvrage hop voilà de sorte à être prête à tricoter donc du coup mon dos est vers moi endroit visible l'envers l'envers du travail et le devant est ici l'endroit est là l'envers est là est ce que c'est clair on vérifie l'encolure en collure donc tout a l'air d'aller comme il faut donc je vais changer de plan je vais défaire ça puisque c'est ce fils là que j'avais gardé c'est pour ça qu'il faut que je sois dans ce sens pour que fils que j'ai gardé pour faire mon rabattage soit bien au début de l'aiguille et pas et pas à la fin donc je vais puis je vais faire un plan un tout petit peu plus gros pour qu'on y voit un peu mieux je prends mon aiguille numéro 15 et donc l'objectif ça va d'être ça va être d'abord de tricoter une première maille donc je pique donc j'ai mes deux aiguilles avec le même nombre de mailles sur chaque évidemment je pique la première maille normalement comme si je voulais la tricoter à l'endroit et je pique la deuxième la maille de la deuxième aiguille normalement comme si vous voulez la tricoter à l'endroit voilà c'est fait j'entoure mon fil comme si je voulais tricoter à l'endroit et je vais ressortir mais au travers des deux aiguilles et je fais tomber ces deux mailles ok je me retrouve donc avec une maille sur l'aiguille 15 pour rabattre une main il m'en faut deux donc je recommence l'opération je pique dans la première aiguille comme pour la tricoter puis dans le brin de la deuxième aiguille comme pour la tricoter voilà je la tricote et je passe à travers les deux aiguilles et je fais tomber les deux mailles maintenant que j'ai deux mailles de ce côté je vais pouvoir en rabattre une sur l'autre avec une des deux aiguilles donc moi je prends celle qui est derrière je pique la maille et je la rabat par dessus la dernière tricoter j'ai rabattu une maille et je recommence je pique dans la première aiguille et là mes mailles elles sont pas dans le bon sens zut je la remets dans le bon sens on recommence il ya un sens elle des mailles c'est que là j'ai dû faire une bêtise rien de grave je pique dans la première aiguille je pique dans la deuxième je tricote je ressors je fais tomber les mailles des aiguilles de derrière c'est fait je prends la première maille tricoter et je la glisse par dessus la seconde et je détends je détends ça veut dire voilà que ce fil là soit le plus libre possible parce que si je serre ça va créer une tension et donc mon épaule va être sous tension j'allais dire donc un petit peu rétrécis et je continue comme ça et je vais aller jusqu'au bout je pique dans la première je pique dans la deuxième je tricote je passe à travers les deux je fais tomber les mailles et ensuite je rabat la première sur la dernière tricoter et je détends pour rester souple et je vais bien sûr faire ça jusqu'à ce que je n'ai plus de maille sur mes deux aiguilles on dirait que j'ai fait ça toute ma vie sérieusement c'est la première fois mais bon ça va bien se passer alors évidemment avec des grosses aiguilles c'est un peu enfin de façon à trois aiguilles à mon avis c'est difficile à manipuler mais j'espère que le résultat sera sympa surtout qu'en plus je le fais donc sur l'endroit du travail c'est à dire que le rabattage est visible après je retournerai et on verra si c'est plus joli de l'autre côté auquel cas si j'arrive à la conclusion que c'est beaucoup plus joli de l'autre côté eh bien on ferait cet assemblage mais endroit contre endroit c'est à dire envers visible pour que la jolie partie du rabattage soit visible de l'extérieur et que la partie la moins jolie se retrouve à l'intérieur de l'ouvrage et je continue comme ça et puis on se retrouve pour la fin pour voir ce qu'on fait avec la dernière main ok donc là c'est les dernières mailles que je tricote pour rabattre je prends celle là et je la rabat sur l'autre là c'est mon fils oulala ça c'est mon fils perdu d'un des deux côtés ça c'est le fils qui mène à la volote donc je vais faire comme je fais d'habitude quand on rabat on agrandit la dernière maille et on fait passer le fil dedans et on tire allez on regarde un petit peu ce que ça donne je suis assez impatient pour tout vous dire on peut le faire maintenant je vais pas couper pour ça quand même hop là alors déjà est ce que tout est bien du bon côté oui ok et je mets comme ça eh bien écoute je trouve ça pas mal du tout donc ça fait comme une petite sur épaisseur mais quand même super souple et de l'autre côté sur l'envers sur l'envers ça donne ça alors moi du coup je suis assez contente d'avoir fait ce rabattage en ayant les endroits visibles c'est à dire envers contre envers parce que je trouve que cette finition ça fait un petit liseré qui est quand même assez sympa tu vois enfin ouais moi je voilà je suis assez contente donc il me reste deux fils perdu que je viendrai rentrer tout à la fin alors maintenant ce qu'il faut faire c'est la même chose hop là mais de l'autre côté en prenant bien l'autre endroit de l'autre devant je veux dire quand je vais faire un plan plus large ok dans celle que je viens de faire elle est là c'est vrai que du coup tout prend des proportions énormes là parce qu'il pèse trois tonnes mon enfin ma veste le gilet pèse trois tonnes bref l'autre devant endroit visible donc l'envers du travail est là le dos l'envers du travail est ici d'ailleurs on le voit bien là j'ai un raccord de fils face à face je vais rentrer les aiguilles de sorte que je sois prêt à tricoter donc là c'est mon fil perdu mais il est trop court mais je vais rentrer l'aiguille dans ce sens là et ici c'est voir je vais essayer de défaire je vais être obligé de nouer l'aiguille double pointe parce que ça n'allait pas ici le fil pour tricoter là donc même punition je vais rentrer les aiguilles dans ce sens et ensuite tourner la totalité de mon ouvrage prête à tricoter voilà donc je les rentre le plus simplement du monde je vous ai pas montré tout à l'heure pour passer les aiguilles les mailles d'une aiguille à l'autre mais voilà vous les faites simplement glisser de l'une à l'autre et comme je vous disais ça n'a pas d'importance que j'utilise une aiguille plus petite puisque les mailles elles elles ont été tricotées avec des aiguilles 15 donc elles ont la latitude pour être de taille 15 ce qui fait que ça posera aucun problème allez je fais ça sur le dos je fais ça pour le devant et on se retrouve là je finis de passer les aiguilles les aiguilles putain mais décidément il n'y a pas moyen les mailles de l'aiguille circulaire à mes aiguilles normales prêtes à tricoter donc il faut que je tourne tout mon ouvrage il faut que je le mette sur quelque chose parce qu'alors ça pèse tiens je vais le coincer dans mon dos voilà hop et là je peux renouveler l'opération non le fils qui mène à la pelote et là et je peux faire exactement la même chose que sur l'autre côté et rabattre à trois aiguilles jusqu'à la fin j'arrive à la dernière alors j'en ai un petit peu plus bavé de ce côté parce que j'ai tout le poids du gilet qui est sur le côté j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait je t'ai pris une suée pour tout vous dire bon allez je rabat avec les doigts de façon avec ses gros fils c'est bien pareil ok voilà j'agrandis la boucle je passe dedans je tire aussi le fils perdu qui me reste de tout à l'heure ok ben voilà la finition dessus voilà la finition de l'autre côté donc moi je trouve ça moins sympa bon après voilà les fils perdus qu'on aura à rentrer bon alors avant de rentrer ces fils là il ya au moins celui celui ci que je veux vous montrer puis un vers la couture on verra ça tout à l'heure bon moi déjà je les posais sur une table et je les mesures reste ouvrage parce que je trouve vraiment qu'il est très grand j'avais choisi comme taille 42 44 j'ai tricoté avec plusieurs fils et des aiguilles très grosse il ya une quantité de laine énorme parce que je suis au point mousse donc il a énormément de poids et au lieu d'avoir un 42 44 très honnêtement j'ai un 46 48 ça ne fait aucun doute alors c'est une coupe qui est oversize au départ ça veut dire que c'est une coupe qui ample avec une aisance ample pour vous donner un exemple 34 36 et 47 cm de large ça c'est la taille d'un 38 40 déjà donc c'est vous dire comme déjà au départ il est large mais en plus moi je me retrouve avec presque deux tailles au dessus je sais pas si vous voyez le truc mais il est absolument énorme alors bon c'est pas un problème parce que je trouverais toujours quelqu'un qui fait du 46 48 ou un bon 44 et qui veut un gilet très souple très ample mais le fait est que voilà avec le poids avec le fait que ce soit des grosses aiguilles et un fil finalement pas si épais que ça et bien ça a tendance vous voyez regardez comme c'est souple à s'agrandir là on voit il n'y a pas de poids les rangs sont relativement resserré dès qu'il ya du poids donc quand on le porte il est droit et les effets de la pesanteur se font pas attendre et donc vraiment en longueur il est il est très long beaucoup plus long je pense que que prévu et en largeur ouais il est carrément over size over size mais bon alors qu'est ce qui nous reste j'essaye de soulever la montagne de laine là on a une manche conviendra coudre au point arrière mais souvenez vous on retourne le bord ça veut dire qu'il ya une partie du point arrière qu'on fera à l'intérieur de l'ouvrage et ensuite on changera le côté de la couture on le fera à l'extérieur de l'ouvrage parce que justement viendra à retourner pour ce qui est de ce côté on va le faire en couture invisible donc j'ai du fil perdu ici alors je vais pas revenir complètement sur la couture invisible parce que j'ai fait un tuto pour ça que c'est quand même très long à démontrer donc je vais juste vous montrer le principal là ce que je vais surtout vous montrer comme j'ai des très grosses mailles on va pouvoir voir où est-ce qu'on peut venir chercher le fameux petit barreau ou la fameuse petite boucle donc déjà première chose on se met en droit visible et je vais me placer comme ça voilà on va venir faire la couture des côtés ce qu'on appelle les côtés donc du bas ici jusqu'à l'aisselle je vais faire un plan un petit peu plus gros première chose qu'on fait on va venir arriver un bord à l'autre alors ici on est dans l'angle et de ce côté méfiez vous parce que l'angle vous pourriez vous tromper et venir ici alors que vraiment il faut chercher la toute première maille donc c'est là où on a monté le devant je sais même plus c'est une scène ça fait comme une espèce de noeud un peu serré donc je viens marie mais ici et je tire je tire mais pas complètement sur vous le sur le point vous avez différents choix qui se présente soit vous venez saisir comme dans certaines vidéos la boucle qui est la plus au bord j'espère que ça va pas tomber ça voilà soit vous venez saisir la première boucle que vous trouvez après le bord celle ci par exemple soit vous êtes dans des très grosses mailles et vous allez pouvoir trouver normalement le petit barreau qui se situe à une maille du bord pourquoi est ce qui aurait un petit barreau alors qu'on est au point de mousse parce que si derrière j'ai une boucle ça veut dire que de ce côté si j'écarte un peu j'ai un petit barreau et du coup on se retrouve dans le cas classique de la couture invisible comme au jersey donc là comme je suis sur un fil très gros des très grosses mailles le barreau je vais le trouver assez facilement donc je le prends je tire mais pas complètement je vais en face je laisse la première maille sur le bord ce qu'on appelle la maille lisière c'est celle qui va se retrouver à l'intérieur de l'ouvrage j'ai carcouille un peu et je trouve un barreau aussi ou bien vous prenez une bouclette si vous trouvez pas le barreau parce que vous tricotez avec un fils fin ou très fin là c'est en train de tomber ça pèse deux tonnes je te dis pas je vais pas en faire beaucoup de la couture sous caméra là parce que je vais pas y arriver je tiens vous voyez mais pas trop je viens en face maille lisière je la laisse et je cherche un petit barreau ici voilà je vais en face et je cherche un petit barreau je vais en faire une ou deux de plus mais pas beaucoup plus parce que franchement tout est en train de tomber et ça pèse tellement lourd que je pense que je vais pas y arriver alors le petit barreau est ce qu'il est oui ce qu'il ya c'est que le petit barreau il est il faut quasiment venir retourner cette boucle pour aller chercher dessous il est là le petit barreau il est un petit peu décalé et je vais chercher celui d'en face tant bien que mal qui se trouve ici ok ça suffira pour le reste je vous laisse regarder la vidéo que j'ai mis en ligne ça doit être dans apprendre à tricoter la couture invisible je pense je tiens fermement et je tire quand je tire je viens même français un petit peu et je détends ensuite voilà donc la couture elle fait un zigzag mais comme on est venu tirer le fil et bien ça rapproche les deux bords et ça ne se voit plus et je repars pour un tour le petit barreau je le vois même plus je sais même plus où je suis il a l'air d'avoir un là bon l'objectif c'est de pas trop se décaler entre un côté et l'autre pour arriver ensemble au même moment sous l'aisselle donc on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive chaque tic 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 moi très loin c'est à dire on est celle il faut bien vérifier voilà ici allez je continue puis on se retrouve après j'ai fini ma couture invisible je suis quasiment sous l'aisselle donc ce que je fais quand même c'est que je la rime bien correctement dessous en faisant un point normal voilà qui sera situé sous l'aisselle donc il se verra pas et ensuite je glisse mon aiguille de l'autre côté voilà et je retourne mon ouvrage ça va être un peu périlleux donc je vais fermer la caméra voilà j'ai retourné mon ouvrage donc mon fils se trouve de ce côté ça c'est la couture invisible mais vue de l'intérieur il a c'est la manche que je dois venir à semble première chose comme on doit la retourner on va déterminer la partie à partir de laquelle à la partie là la longueur à partir de laquelle on veut la retourner on va mettre un petit repère pour s'arrêter à temps sur la couture en fait donc c'est six centimètres moi je le fais à vue de nez comme ça hop et je mets un petit repère ensemble à en face je compte n'importe quoi tac ici donc je vais faire une couture au point arrière de sous l'aisselle jusqu'à ce que j'arrive au marqueur alors on peut essayer d'avancer régulièrement donc déjà je vais mettre mon fils de l'autre côté parce que je préfère commencer de ce côté là donc l'appareil il ya une vidéo sur la couture au point arrière si ce n'est qu'ici on retrouve pas les v habituellement caractéristiques savez c'est dû notamment à la façon dont j'ai monté les mailles sur les mots pour avoir les manchins pour la manchure mais en gros j'avance de deux pas donc d'une certaine distance on va dire et je recule de la moitié de cette distance voilà et de nouveau j'avance un deux pas on va dire que c'est là et je recule mais un peu grand maintenant ici je prends les deux deux bras de chaque côté et je recule de la moitié de la distance voilà c'est le principe du point arrière qu'on ait des mailles pour se repérer ou pas il faut de toute façon avancer par exemple de deux centimètres et reculer de 1 cm et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur vous pouvez vérifier en cours de route si ça fonctionne il faut à ce moment là regardez comme ça allez je continue je vais jusqu'à mes marqueurs qui sont du coup complètement décalé parce que tu vois j'ai dû tirer d'un côté et pas de l'autre donc je vais commencer par les remettre correctement en fait quand on a monté les manches on aurait pu mettre les marqueurs au moment où ont monté les mailles c'est vrai que j'y ai pas pensé allez je continue et puis on se retrouve après là j'arrive à mon marqueur donc je fais mon dernier point je viens de sécuriser un petit peu moi j'aime bien faire du sur place ou presque voilà et donc là je vais faire l'inverse je vais passer mon fils de l'autre côté et retourner mon ouvrage pour terminer ma couture mais donc ce qui c'est ce qu'ils appellent quand ils disent inverser la couture et ben c'est ça là on a cousu à l'intérieur de notre ouvrage la partie qu'on ne voit pas et cette partie là on va la coudre à l'extérieur de l'ouvrage la partie qui se voit mais comme on va retourner la manche ça ne se verra voilà donc maintenant je suis sur l'endroit du travail la partie visible mes petits marqueurs on les voit je peux les laisser pour l'instant je je vais enlever après et mon fils est de ce côté et je vais reprendre ma couture au point arrière comme ça donc je vais faire un petit bourrelet et comme on va retourner la manche ce bout ce bourrelet ne se verra pas donc je vais mettre du bon côté de l'ouvrage parce que moi j'aime bien commencer moins de points arrière de ce côté là nous sommes prochaines à faire debout deux pas en avant un peu en arrière je vais jusqu'au bout comme ça je qu'est ce que j'arrive à l'angle j'y suis presque et le bout je vais le sécuriser tiens j'ai un petit fils qui traîne ça quand on tricote avec plusieurs fils ça arrive régulièrement vous prenez pas des six fils vous en prenez que cinq et du coup il ya un qui traîne bon c'est pas grave il se verra pas c'est retourné et donc là avait encore un petit peu parce qu'il faut bien que j'aille jusque dans l'angle et l'angle se situe ici en fait c'est trompeur les angles parce que c'est pas des angles droit aussi marqué que dans les patrons en fait c'est pas aussi flag que ça hop et là je viens sécuriser le bord en faisant un tout petit peu de surplace j'ai presque plus de fils il serait temps que ça s'arrête et j'en profite pour rentrer mon fils uniquement dans cette partie là pas dans celle là sinon ça va être visible bon moi j'ai très très peu de marge de manoeuvre voilà on va dire que c'est fait comme il faut je peux même pas trouver ma perte ciseaux parce que mon gilet tellement énorme qui prend toute la place et j'y vois plus rien si c'est bon en fait il pèse vraiment une tonne ok donc après si je retourne la partie pas jolie de ma couture ne se voit plus et alors là vous pourriez tout à fait faire un petit point pour être sûr que ce soit un petit peu solide mais ça vous fait rajouter un fil et qui dit un fil rajouté dit des fils perdu à cacher en parlant de fils perdus batiens l'agent mais c'est celle des paules alors je vous montre comment on en rentre un vite fait un vite fait vu que je le fais sur tous mes ouvrages je trouve plus mon aiguille c'est assez cette séquence là c'est une catastrophe mais je vais vous dire pourquoi je vais vous dire que j'ai une fois de plus j'ai faim donc j'attends qu'une chose d'avoir fini pour aller manger enfin pour la manger non faut que je cuisine c'est mon tour ce soir mais bon bref allez là non mais là attention oulala j'allais j'allais camoufler un fil sur la partie visible non il faut que je le vienne le camoufler sur la partie qu'on ne voit pas donc je vais retourner mon ouvrage c'est lourd ok donc là je vais venir faire courir camoufler mon fils à l'intérieur de l'ouvrage partie non visible sur l'envers première chose là je viens rassembler un petit peu les bords très légèrement donc je passais par là tiens voilà alors moi je profite toujours du moment où je viens camoufler des fils pour faire un petit peu le cache misère quand même parce que et après je le fais courir tout simplement je le fais courir d'un côté à l'autre je peux même rentrer dans l'ouvrage puisqu'on a un point mousse et que le point mousse en général c'est un point où on voit pas ce qui se passe de l'autre côté du pull voilà donc vous faites courir quelques centimètres je vais aller un peu loin alors attention que je resserre pas trop parce que là ça sera écarté donc je reste dans les mêmes proportions je vais aller un petit peu loin et lui j'irai moins loin voilà même à la limite celui là je le ferai courir ailleurs mais enfin vous gardez ce principe là de passer sous les boucles d'un côté de l'autre sans faire de tension sinon ça va se voir quand vous estimez que votre fil a assez couru vous faites un semblant de sur place donc là je vais le faire courir un petit peu comme ça vous voyez je rentre dans la page rendant l'ouvrage je reviens sur mes pas je sécurise en faisant presque du sur place comme ceci et je ne coupe pas je ne coupe pas le fil tant que je n'ai pas vérifié ce que ça donne de l'autre côté c'est à dire qu'il faut réellement retourner l'ouvrage et vérifier que ça se voit pas sur l'endroit du travail et le deuxième je ferai pareil alors je vais peut-être pas venir faire le faire courir que ici je vais peut-être revenir ici voilà l'objectif c'est ça le camoufler ça veut dire ça ça veut dire le faire courir une partie de l'ouvrage que l'on ne verra pas et c'est seulement après qu'on peut couper le fil mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler moi je voulais vous parler surtout alors attend parce que non mais quand je dis qu'il pèse lourd je vais le poser ce truc mais je vous garantis il pèse super lourd quoi et hop voilà on y est alors alors rien du tout parce qu'on n'y est pas encore bon attends je me débrouille hors caméra et puis je vous ok donc en gros pour se situer ça c'est l'encolure du dos ça c'est une épaule qu'on vient de monter avec des fils perdus que je vais camoufler comme d'habitude à l'intérieur je les cache moi ce qui m'intéresse c'est ici quand je vais camoufler ce fil là je vais en profiter pour faire un petit peu du cache misère rappelez vous on a tricoté d'abord une partie ensuite on est mieux rabattre l'encolure pour tricoter la deuxième partie et ce qui se passe c'est que au niveau de l'angle ça fait quelque chose d'un petit peu lâche donc j'en profite toujours moi au moment où je viens camoufler c'est là où je fais mon cache misère je vais venir rapprocher tout simplement cet angle pour que ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça hop voilà voyez et de ce côté on voit bien que c'est pas aussi joli voilà donc avant de le camoufler je viens rapprocher les angles je coupe le pain je vérifie d'abord ce que ça donne tu vois là celui là je peux le faire passer là enfin bref je me débrouille pour que l'angle soit un peu plus joli et alors seulement je peux venir glisser mon fils sous des mailles et faire comme un petit serpentin je reviens sur les pas en passant sous les mailles je vais détendre un peu parce que sinon de l'autre côté ça va se voir et cette petite partie là façon j'ai pas la place de faire un nœud ni quoi que ce soit donc je coupe et voilà c'était celui là que je voulais vous montrer tous les autres fils à rentrer c'est dans la couture la plus proche en général c'est ce qu'on fait ou venir faire un serpentin à l'intérieur de l'ouvrage il me reste à faire la couture invisible de ce côté là à faire la couture au point arrière de ce côté là je n'oublierai pas évidemment d'inverser ma couture pour pouvoir retourner mes manches et donc ici alors attend elle est où l'autre manche parce que ça fait trois kilomètres voilà donc ici je vais mesurer à quelle distance j'ai posé mes marqueurs pour faire la même chose de l'autre côté je vais me débrouiller avec tout ça sur une table parce que là vraiment c'est pas possible de coudre et de filmer en même temps c'est j'aurais dû m'y attendre parce que j'ai déjà tricoté des pulls très gros bien plus gros que ça avec des aiguilles 20 et même des aiguilles 25 pour tout vous dire mais je la voie non là je m'en sors pas c'est trop lourd sa part c'est pas chouette allez je finis le montage et puis on rediscute de tout ça un petit peu après